François Bon, tiers livre, on est dans ce projet Le Monde de Rabelais, pour avoir quelque chose de global. Dans ce global, ce journal, c'est les pistes que je suis. Alors évidemment, je vais les suivre plusieurs mois, là c'est une avancée, c'est plus du bazar, non. C'est une interrogation sur soi-même. Qu'est-ce que c'est lire Rabelais aujourd'hui ? Par exemple, avec ces questions d'Ukraine, ce désordre du monde, ces obscurités. Est-ce que ça nous réouvre un Rabelais qu'on n'avait pas forcément regardé ou dont on n'avait pas forcément pris conscience ? Et ça passe par des périodes biographiques où justement, pourquoi on glisse ? On glisse parce qu'on n'en sait pas beaucoup. Ou par exemple là, ces années 45-46, où est-ce qu'il vit ? Il est à Paris, mais en étant le plus discret possible, ou plus probablement chez ce seigneur de Sainte-et qui le protège, qui vit, lui, entre Orléans et Manque-sur-Loire, dans un village où il n'y a plus grand-chose aujourd'hui, sauf quand même un jardin, le jardin qui reste là, le domaine qui appartenait à ce gars-là. Et puis, dans ces laps de temps, toi, tu sais qu'au bout, par exemple, en 1546, il y a l'édition, la première du tiers livre. Mais c'est une édition dont on ne se sert pas beaucoup, elle est maladroite, elle n'est pas finalisée. C'est celle de 1552, six ans plus tard, juste à la fin de sa vie, qui va devenir le tiers livre actuel. Et là, par exemple, alors, c'est des phrases, c'est facile. On dit, ben oui, c'est le moment où il y a eu la mort d'Étienne Dolé. Qui était Étienne Dolé ? Étienne Dolé était un imprimeur à Paris. Et puis, ça y est, t'as tout dit. Rabelais part en exil à Metz. Alors, Metz, la France s'arrête à Langres, il y a des fortifications. Mais ailleurs, c'est encore une zone francophone, c'est l'avantage. Puis là-bas, il trouvera un boulot de médecin. On a encore trace, même si les archives ont été brûlées depuis. Puis, on a la trace de ses paiements, 120 livres par an, pendant un an et demi. Après, c'est la mort de François Ier, c'est Henri II, c'est la réhabilitation partielle de Jean Dubelais, l'ancien ministre des Affaires étrangères, mais qui avait été... Bon, non, on va pas utiliser des mots d'aujourd'hui, mais Jean Dubelais, nommé en mission diplomatique à Rome, il part avec une trentaine de personnes, vers le numéro 12, là, de l'aéropage. Il y a François Rabelais. Est-ce qu'il est médecin ou est-ce qu'il est plutôt scribe et plumitif au service ? C'est lui qui écrira la siomaquie. Alors, dans ce puzzle-là que j'essaye de me réapproprier, mais me le réapproprier, non pas. Pourquoi ? Mais pourquoi aussi j'ai fait cette espèce de bouquin ? C'est parce que, pour nous, Rabelais, c'était restaurer la langue, restaurer ce qu'on entend dans ce champ des phrases, cette question-là de rythmique. Qu'est-ce qui fait que ça reste, ces phrases ? Et que, finalement, la biographie... Oui, mais par exemple, quand on lit Michael Screech, on donnait, il n'y a quasi rien, dans la biographie qui fait aujourd'hui référence. Et heureusement qu'on l'a de Mireille Huchon. Alors là, il y a un passage tout à fait fascinant sur Dolay grammairien et l'opposition de Dolay et Rabelais sur la grammaire. Et ça, là, on va en parler. Mais sur la question même... Alors, Mireille Huchon, pourtant, c'est qu'elle... Waouh ! Pommage, respect ! Mais la fin tragique de Dolay, sur la tragédie du Dolay mis au bûcher, Oui, mais là, tout d'un coup, c'est ça, peut-être, où il faut regarder de plus près. C'est-à-dire, quand Rabelais se carapassonne à Metz, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il s'enfuit ? C'est là, démêlé, tout d'un coup, tu vas voir quoi ? Tu vas voir, par exemple, qu'à Paris, place Maubert, où on érige des bûchers, là, dans cette fin de vie presque pathétique de François Ier, comme on brûle en série, on a inventé une machine. La guillotine, ce n'est pas la première machine. Bon, d'accord, tu as les potences collectives, le gibet de Montfaucon, Moyen Âge. Il y a toujours eu, dans la société civile, ces instruments de destruction. L'instrument de destruction, puisque là, on travaille par le bûcher. Pourquoi on travaille par le bûcher ? C'est quoi la différence avec pendre ? Eh bien, c'est la part religieuse, la part d'hérésie. Alors, on a inventé une espèce de grande bascule, c'est-à-dire que le type, tu l'attaches, il est suspendu, parce que ça peut être les jambes brisées, on va y revenir, et puis, quand les flammes sont hautes, tu descends le truc. Et comme ça, tu peux en brûler, ça va beaucoup plus vite. Alors, tout d'un coup, est-ce que ça nous rapproche de dolé ou pas ? Par exemple, arracher la langue. Dolé, avant de mourir, a eu la langue arrachée. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas arrachée ou simplement... Tu l'attrapes, tu mets un coup de couteau, et c'est comme ça qu'on tue. On peut gracier, c'est-à-dire qu'on peut étrangler la personne, une fois la langue arrachée, pour qu'elle soit inconsciente quand on l'amène sur les flammes. Dolé n'a pas eu droit. Alors, est-ce que c'est pour se vautrer dans des horreurs ? Non, c'est parce que l'horreur de la violence politique, ou bien, mettons à l'envers, que la violence politique en appelle à l'horreur. Est-ce qu'on a débarrassé de ça, nous ? La preuve que non. Sainte-Soline, et moi j'en suis du Marais-Poix-de-Vin, je l'ai signé, des pétitions contre cette folie de stockage d'eau dans des bâches en plastique qui s'évaporent. Bon, on ne va pas développer là, c'est juste les résonances. Même pas pour parler de Dolé en tant que tel. Il y a pourtant une histoire, vous savez, Pantagruel-Gargantois, 1532, l'édition juste en 1533, qui est la première, vraiment stable du livre, du premier livre, là où paraît aussi juste le gargantois. Je ne suis pas savant, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo en hommage à Romain Mennini et l'équipe du Tour Rabelais, parce que là, les histoires éditoriales sont extrêmement précises. En 1542, Rabelais va signer ses livres de son nom et va bénéficier pour cela, pour le Pantagruel et le Gargantois, d'un privilège royal. Mais les éditions de 1542, pour bénéficier de ce privilège royal, est-ce que c'est un problème qu'elle s'autocensure, qu'elle enlève, qu'elle polisse un petit peu les angles ? Non, c'est très secondaire, ce n'est pas ça. La force subversive d'une langue, elle se joue bien plus profondément que dans les petits détails qu'il va arranger. Mais simplement, en 1540, il s'est passé quoi ? Il s'est passé qu'Étienne Dolé, qui est un grammairien. Alors, allons-y dans le désordre. En ce moment, je me régale. Alors, j'en ai commandé une tripotée. Regardez, là, c'est sur Lazare Sénéant et Jean Platard. On voit encore du Jean Platard. Voilà, cette édition, ce fac similé de l'édition vers 1860, 1870. Donc, une édition très proche de ce que pouvaient lire les Flaubert Balzac. Bon, c'est mes cuisines à moi. Et là, sur Étienne Dolé, c'est des fac similés, je vous ai raconté ça. À la BNF, Gallica, là, qui vient de fêter, c'est 10 millions de documents. Sur ces 10 millions, il y en a à peu près 25 000. Donc, ils sont scannés avec des PDF. Alors, ça donne des trucs bizarres. Il y en a, par exemple, la page de titre est en belle page. Mais après, il y a une page blanche qui a dû sauter. Et les têtes de chapitre se retrouvent à gauche et pas à droite. Mais c'est secondaire. C'est-à-dire ces livres qui, jusqu'à la Révolution française, sont souvent imprimés en tout petit format, plus petit que le téléphone. C'est important aussi, puisque quand s'invente l'imprimerie à Venise, avec Aldo Manuccio, c'est précisément parce qu'il arrivera à fabriquer des poinçons extrêmement fins qu'il va pouvoir réduire la taille des livres et que, si on les imprime à mille exemplaires et qu'on les emmène dans sa poche, tu peux brûler l'auteur, le texte va continuer. Donc, ce dont on parle avec Étienne Dolay, ça commence aussi avant Étienne Dolay. Alors, cette collection de la BNF, ça veut dire que ces livres-là sont scannés et une fois que c'est scanné, le PDF, on le développe en image pour rentrer dans le format standard, ce qui fait que là, on arrive à des pages beaucoup plus grandes. Mais ça, au moins, là, on peut les voir en ligne sur le site, mais moi, je préfère feuilleter, annoter, les trimballer. Et on a, par exemple, de 1540, c'est-à-dire l'année même où Dolay imprime Rabelais, on va en parler, il publie, lui, un ensemble de textes sur la langue française. Le titre général, c'est « La manière de bien traduire d'une langue à une autre avec davantage de la ponctuation de la langue française et des accents d'Yssel. » C'est-à-dire qu'on commence, en 1540, à normaliser la langue et dix ans plus tard, ce sera presque la nôtre. Mais, par exemple, la ponctuation, les deux points, les points-virgules, le statut du point par rapport à la virgule, l'interrogant. C'est quoi, l'interrogant ? C'est notre point d'interrogation. Mais on commence à l'utiliser. Tout d'un coup, Dolay, lui, est l'un des premiers à, en tant qu'imprimeur typographe, à essayer de régir, en tout cas de décrire, pour avoir une pratique d'ensemble. Et les accents, on ne met pas d'accent encore sur le milieu des mots, mais à la fin, on commence à mettre le « et » avec l'accent grave que lui dit masculin. Alors, tandis que l'accent aigu serait masculin, tandis que l'accent grave serait féminin. Bon, ça, nous, ce n'est plus tout à fait nos trucs. Mais, à partir de là, quand est-ce qu'on met un accent ? Quand est-ce qu'on n'en met pas à la fin d'un mot ? Ça change quoi de mettre un accent à amitié, par exemple ? Et, ensuite, c'est l'apostrophe. Comment on utilise l'apostrophe ? De quel droit on utilise l'apostrophe ? Pourquoi, en Languedoc, on dit l'Aran et pas l'Aran ? C'est un exemple qui est là. Et qu'est-ce qui se passe en 1540 ? Eh bien, lui, pour rétablir son système, il prend les éditions de 1533 de Rabelais et il les imprime sans l'avis de Rabelais. D'où, évidemment, une opposition. Alors, une opposition, pourquoi ? D'abord, pour la question d'autorisation. Ça, c'est intéressant. Mais, surtout, parce que, lui, il adapte à Rabelais et fait de Rabelais une démonstration de son nouveau système d'impression, de grammaire, de typographie. Là, le chapitre de Mireille Huchon est extrêmement précis sur ses transformations. Par exemple, Rabelais est extrêmement pointilleux, sourcilleux sur les restes de déclinaison, sur des graphiques qui interviennent même dans le corps de l'histoire. Etienne Dauley, pour faire un Rabelais moderne, va aller à l'encontre des choix orthographiques et grammaticaux de Rabelais. Il va rajouter des que, par exemple, là où le que, au moment, en 1533, n'est pas utilisé du tout comme un 1540. Et surtout, il va réimprimer ces versions que Rabelais lui-même, dans un contexte politique beaucoup plus dur, n'a pas expurgé. Donc, il le met par ce fait d'imprimer Rabelais sans son autorisation en condition de danger politique. Et ça, c'est 1540. Et paradoxalement, en même temps, les éditions de François Juste, en 1532, 1535, mais les rééditions en 1542, se font à Lyon, à Lyon, parce que ce n'est pas loin de la frontière quand on veut s'échapper à cheval, elles se font en caractère gothique. Dolay est le premier à remplacer le gothique par le romain. Donc, tout d'un coup, quelque chose qui signe une modernité et la signe en profondeur, irréversiblement. C'était quoi ces survivances de gothiques dans les imprimeries ? Et c'est le moment aussi où l'imprimerie qui deviendra imprimerie nationale fabrique ses poissons, etc. Là, on est dans 1540 et donc une opposition de Rabelais et Dolay qui, évidemment, ne va pas se guérir en quelques mois. 1543, Dolay va passer 15 mois en prison. Alors, 15 mois en prison, est-ce que c'est pour des qualifications d'hérésie ? Non. Par contre, sur le fond, oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Dolay ? Il a été le premier alors peut-être que je simplifie mais là encore, j'ouvre, j'ouvre le dossier. Ensuite, il faut relire Mireille Huchon par exemple mais il est proche de Clément Marot. Marot est le premier en temps où, pendant la détention de François 1er en Italie, le pouvoir est confié à Marguerite de Navarre. Et c'est pas rien. le pouvoir royal confié à une femme, la sœur de François 1er. Et c'est sous son autorité temporaire que Marot fait traduire pour la première fois les évangiles en langue française. Et pas en grec et pas en latin. Et Dolay sera l'imprimeur de la Bible en langue française. Est-ce que ça, ça dérange l'ordre religieux ? Oui. Est-ce qu'on est dans ce qui va initier les premières grandes répressions par l'arrivée du calvinisme en France ? Non. Mais attendez. Et dans ces 15 mois où Dolay est en prison, il a le droit d'écrire et comme ça va être deux séjours longs en prison, le texte, il va l'imprimer une fois libéré. C'est en vert. Pour ses fardeaux, la Seigneur de Paris, fort courroucée contre moi et Marie, sans autres égards, dépêche une lettre pour en prison soudain me faire mettre ce qui fut fait et en prison fut mis. Oh, quel plaisir eurent mes ennemis ! Autant pour vrai que j'eus de déplaisir car on me vint au corps ainsi saisir. Car à cela alors point ne pensait et de crier le roi bois m'avançait. tant aux prisons de Paris qu'à Lyon, mon naturel est d'apprendre toujours. Mais si ce vient que je passe aucun jour sans rien apprendre en quelque lieu ou place un continent, il faut que je déplace. Cela fut cause à la vérité dire que je cherchais très débonnair sire quelques moyens de tôt gagner le haut et il explique comment il essaye de soudoyer ses geôliers et il raconte ce début d'évasion. Disons un peu puisqu'il vient à propos que me veut-on ? Suis-je le diable cornu ? Suis-je pour traître ou bout de feu tenu ? Suis-je un larron, un guetteur de chemin ? Suis-je le voleur, un meurtrier inhumain, un ruffiant, un paillard dissolu, un affronteur, un pipeur résolu ? Serais-je un loup gris ? Serais-je un monstre sur terre pour me livrer une si dure guerre ? Suis-je endurci en quelques méchants vices pour me traîner si souvent en justice ? Pour mieux pousser que devant l'éloquence ? Tant en latin qu'en français que mourir l'aime et que je veux mettre en degré extrême. par mes labeurs ? Voilà le danger de Dolé. Alors, de 43 à 45, là, une sorte de rémission. 45, ça se durcit. Et là, ça va être les procès et le procès qui va faire que Dolé est condamné à mort. Ce sera Plasmobert en juillet 46. Vous savez que longtemps, il y a eu Plasmobert une statue d'Étienne Dolé. Pourquoi on le sait ? Parce qu'elle est dans Nadja d'André Breton et elle a sa photo là, dans toutes les éditions de Nadja de Breton avec ce passage très bizarre. C'est-à-dire que Breton, bon, après l'histoire de Dolé, de la Renaissance, de Rabelais, eux, ce n'est pas trop leur truc au surréaliste. Mais il parle du malaise dans lequel le met cette statue et sur ce malaise du corps représenté dans sa hauteur. Il n'explique pas. Mais en tout cas, après, il part sur la psychanalyse et que ce malaise pour lui est d'ordre psychanalytique. Ça, c'est Nadja de Breton. Par contre, en 1942, on a encore, j'en mets une carte postale de cette statue de Dolé, place Maubert. En 1942, c'est du bronze, ça va être fondu par les autorités d'occupation. Il reste le socle. Un peu plus tard, on va démonter le socle et il n'y a plus jamais eu de statue d'Étienne Dolé à Paris. Mais, 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 justement, farfouillant dans Gallica, je trouve que pour l'inauguration de cette statue, la société de libre pensée du premier arrondissement qui a pris pour titre groupe Étienne Dolé a considéré comme un devoir de contribuer pour sa part à l'hommage qui doit être rendu à la mémoire de cette victime de la religion catholique. En faisant appel à toutes les sociétés de la libre pensée de Paris et de la province, en organisant une fête et une réception, elle a pensé ainsi que comme prologue à la cérémonie officielle qui doit avoir lieu demain, l'inauguration de la statue d'Étienne Dolé. Il convenait de rappeler dans une conférence publique sinon l'histoire détaillée d'Étienne Dolé au moins les traits principaux de sa vie et d'exposer les motifs qui lui ont valu et la torture et le supplice du bûcher. Et ça, alors, c'est à nommer Désiré Magloire Bourneville, membre donc de cette société de la libre pensée et qui signe citoyen. Étienne Dolé, sa vie, ses œuvres, son martyr, conférence faite le 18 mai 1889 à la mairie du 5e arrondissement à l'occasion de l'inauguration de la statue d'Étienne Dolé sur la place Maubert par le citoyen Bourneville, député de la Seine. Et ça, j'ai trouvé sur Gallica et donc, pareil, PDF, je l'ai reçu le surlendemain. Ils vendent ça 9 euros quand c'est un tout petit truc comme ça. Alors, est-ce que ça change ? Alors, Désiré Magloire Bourneville, est-ce que lui s'intéresse à Arblais ? Non. Est-ce qu'il s'intéresse à ces questions de prémices là, de ce qui va devenir la réforme qui va mener à la Saint-Barthélemy ? Merci Jérémie Foa de nous faire, de nous exhumer cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous, là ? Eh bien, juillet 46, Étienne Dolé mis au bûcher, la langue arrachée, lancée dans les flammes vivants sans avoir été préalablement étranglée. C'est un nommé Jean-André, libraire, libraire du palais, qui établit une liste de 60 auteurs à priori proches d'Étienne Dolé et les dénonce à la Sorbonne. Et ça, peut-être, ça aussi, on l'a toujours négligé. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas eu de suite. Parce que Rabelais, donc, dénoncé par ce Jean-André, libraire du palais, après que Dolé ait été supplicié, eh bien, les poursuites contre Rabelais au mois d'août 1546, il n'y en a pas. Simplement, c'est le moment où va paraître, il prépare l'édition du tiers-livre qui va paraître chez Wächter en 1546. Qu'est-ce qui se passe au mois d'août ? Deux mois, là, après la mort de Dolé. On attrape un nommé Pierre Chapeau, C-H-A-P-O-T. Lui, il revient de Genève et dans ses bagages, il l'a. La Bible, traduite ou annotée par Calvin. En tout cas, là, on est dans, tout d'un coup, ce glissement très chronologique où, sans prendre à Dolé, qui est un poète, un typographe, un grammairien, coupable d'avoir imprimé en langue française les Écritures et en langue non plus gothique les textes de Rabelais, mais avec ce tripotage, et puis, du coup, cette colère entre les deux hommes. Rabelais, mis en danger par le geste de Dolé, ce chapeau-là, tout d'un coup, on est maintenant dans ces prémices de la réforme. Et lui, même traitement, mais on lui applique la grande question. La grande question, par exemple, on connaît ça en détail par ce qui adviendra encore aussi bientôt, tout près d'ici, avec Urbain Grandier, à Loudin. La grande question, on vous met les jambes dans deux gouttières en bois et puis on met des coins des deux côtés et on tape sur les coins jusqu'à ce que soit vous rogniez votre hérésie, soit, en tout cas, les os des jambes sont en miette. Chapeau, il sera porté par deux hommes de chaque côté parce qu'il n'a plus de jambes pour être déposé sur le bûcher. Et là, encore, on va négocier. Tu dis un Ave Maria, toi, le calviniste, et à ce moment-là, on t'étrangle avant les flammes. Chapeau va marmotter une prière. On dira, ouais, mais sa prière, elle n'a pas été bien entendue, alors on l'étrangle, mais non, pas complètement. tu veux ça, tu veux ça, et on le brûle. Et là, on arrive au mois de septembre. En septembre, on est à Maux. Et à Maux, c'est un nommé Étienne Mangin, c'est dans le domicile de cet Étienne Mangin où un prêtre se réunit avec quelques dizaines de personnes, mais c'est tout petit, pour discuter de la Bible de Calvin et de ce qui se passe en Suisse. On travaille sur comment débarrasser la messe catholique de son côté iconique. Je ne suis pas spécialiste de ça. Et le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est ce qui reste aujourd'hui encore, ce que je nomme terreur politique. Là, on les coffre, ils sont 57 présents. De ces 57, 14 sont condamnés à être brûlés, une quinzaine à être seulement pendus, c'est plus doux. Regardez, en Iran, on continue comme ça. Et puis les autres, hop, en exil. Ça, c'est précisément en octobre 46, le supplice de Mangin. c'est précisément le 4 octobre 1546, arrêt validé et confirmé par le Parlement de Paris, même si l'exécution va avoir lieu à mot, que ces 14 pauvres types, coupables d'avoir écouté une lecture des écritures en français, sont condamnés au feu. Alors là, je le lis dans cette bio que j'aime bien parce que ce Arthur Eulard, H-E-U-L-H-A-R-D, dont je ne sais rien par ailleurs, je n'ai pas encore continué l'enquête, mais là, ces gens-là sont, eux, ce côté, non pas humain, ce n'est pas la question, mais c'est ce qui disparaît de chez Mireille Euchon parce que ce côté de la langue, ce côté de ce qui se joue par le texte, là, eux sont encore les mains toutes pleines de ces découvertes. Je peux même vous le lire parce que ramener de Paris à mot, il semble que non, là, ce n'est pas vrai, l'exécution a eu lieu à mot. Les centres de Dauley à peine refroidis en septembre, le drame de mot surgit, nos pauvres gens sont arrêtés, liés, menés à Paris, empilés dans la conciergerie, le Parlement rend son arrêt, le 4 octobre en prétend que le président, l'Isée, l'Isée de Thé, il besognait à quatorze pauvres diables coupables au plus d'avoir écouté la lecture des écritures en français sont condamnés au feu. Ramenés de Paris à mot, ils sont escortés par les docteurs sorboniques, Maillard et Picard qui, du haut de leur mule, chapitrent en vain les malheureux entassés dans des chariots. « Retire-toi, Satan, dit l'un d'eux à Picard et laisse-nous penser à notre Dieu. » On leur donne la question extraordinaire. Ce que j'ai décrit. « Courage, dit un autre au bourreau qui le démembrait. Courage, mes amis, n'épargnez ce misérable corps. » Le lendemain de la question, jour de l'exécution, Maillard et Picard, les supplicites de sermons. C'est vraiment les profs à la Sorbonne. Ajoutant, « Confessez-vous et vous sera remise de la langue coupée. » Six d'entre eux se résignent à bout de force. Les autres persistent. Le bourreau coupe premièrement la langue à Étienne Mangin. « Et fois alloué, dit Mangin, avec le lambeau qui lui reste. » On le traîne alors sur une clé. Cette clé montée sur un balancier qui vous amène là pour que l'exécution soit de masse. « Tous sont accrochés à la potence, brûlés vifs comme s'ils avaient encore le courage de louer Dieu des voix plus aigues s'élèvent, chantant au salutaris ostia et salve Regina. » C'était Maillard et Picard chantant la langue. En octobre, là on est pile. Vous voyez, trois mois après le supplice de Dolé au moment où paraît le tiers livre. Ben, là, on peut la suivre de près, Rabelais, dans son exil à messe. Mais ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, il faut qu'on le lise un peu différemment. Et à ce moment-là, la langue même, on va la lire autrement. C'est un petit peu pour faire le point de ce que je bricole en ce moment. Et ce projet du monde de Rabelais, bienvenue à bord. C'est cap d'un total. C'est. C'est cap